Nous interrogeons aujourd'hui sur l'avenir des Noirs dans cette ère où la science se présente comme le salut de l'humanité. Stephen Hawkins est assez clair à ce sujet et nous dit que le futur appartient à la science, que la science aura le dessus sur les religions. Cela signifie que le pouvoir scientifique sera au-dessus de tous les pouvoirs. Pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir économique. Il appartiendra aux scientifiques de décider du futur de l'humanité. Voilà pourquoi il est opportun que nous les Noirs nous interrogeons sur l'impact de cette découverte qui crée le clonage sur notre futur. Pourquoi ? Durant la traite des Noirs, nous avons été comparés à des animaux. Et nous sommes, selon la théorie de Darwin, le chénon manquant de l'évolution. C'est-à-dire, c'est nous qui expliquons comment les primates sont devenus des hommes. Cette information est véhiculée secrètement dans le monde occidental. Voilà pourquoi nos joueurs sur les stades sont huyés, sont traités de singes. Parce que pour les occidentaux, nous, nous venons des singes. Mais eux, ils viennent d'ailleurs, ils viennent des dieux. On abordera ce sujet dans les prochaines vidéos. Mais nous appartient de savoir aujourd'hui que durant la traite des Noirs, nous étions traités comme des animaux. Parce que nous sommes l'espèce intermédiaire entre les grands primates et les hommes, selon la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution de Darwin. Lorsque nous avons, nous sommes parvenus après l'abolition de l'esclavage, tout de suite, a été introduite la colonisation. La colonisation pour exploiter nos ressources minières, pour exploiter les ressources des différentes colonies. Et dans l'article 55 de la constitution française de 58, De Gaulle a introduit cette norme-là. Dans la hiérarchie des normes, il a établi les traités au-dessus des lois. Établir les traités au-dessus des lois signifie que vous allez, nos parents, qui étaient illettrés à l'époque, ont signé avec des français, les colons, les explorateurs, des traités qui leur permettaient d'exploiter nos richesses sur 50 ans au moins. Donc, de la traité des noirs, nous avons été traités comme des sous-hommes, comme des animaux. Durant la colonisation, nous sommes traités comme des enfants incapables de gérer leur territoire. Après la colonisation, disons 50 ans après, en 2010, il se revient quelque chose d'incroyable en Côte d'Ivoire. En 2010, voilà Laurent Barbeau qui demande des accords gagnants-gagnants. On l'enlève, on le met en prison pour un contentieux électoral et on installe quelqu'un qui brade la liberté, la souveraineté de la Côte d'Ivoire à la métropole. Et cette déclaration qui vient renforcer nos doutes au sujet de notre avenir. Quand Sarkozy dit, le 26 juillet 2007, au Sénégal, à Dakar, que les Africains ne sont pas assez entrés dans l'histoire, il vient confirmer le fait que nous sommes, nous demeurons de grands enfants incapables de prendre en main notre propre destinée. Il en fait, parce que ce dernier refuse que les États afriqués soient souverains. Puisque nous entrons dans une ère où la science désormais va décider du futur de l'humanité, et Stephen Hawking, c'est assez clair, la démographie doit baisser, on doit réduire les hommes sur terre. Et voilà pourquoi il n'est pas étonnant d'entendre les différents présidents dire de contrôler les naissances en Afrique. Le planning familial doit être, disons, imposé en Afrique. Parce que Stephen Hawking, ce grand scientifique, nous dit que vers 2100, l'humanité connaîtra déjà de grands désastres, beaucoup d'hommes vont mourir. Et donc il faut songer déjà, laisser la Terre dans l'espace. Et il leur dit ceci, il leur dit, attention, si vous créez des robots pour aller dans l'espace, ces robots, à cause des virus informatiques, peuvent détruire l'humanité. Alors, si nous devons laisser la Terre aller dans l'espace et utiliser des robots, et ne pas utiliser des robots plutôt pour explorer l'espace, qui va-t-on utiliser ? De nouveau, les Noirs. Puisque ce sont les Noirs qui sont allés exploiter, qui ont été utilisés comme des bêtes de somme pour exploiter le nouveau continent qui était l'Amérique. Aujourd'hui, l'espace est un peu, se présente un peu comme des terres, des terres, des nouvelles terres à exploiter. Et qui va-t-on utiliser ? Les Noirs. Alors, voilà pourquoi il est temps que nous interrogions sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi les enfants sont sacrifiés ? Pourquoi les hommes sont vidés de leur sang ? Alors, ceci ne tient pas seulement. Si nous nous interrogeons, nous remarquons qu'il ne s'agit pas seulement de cultes sacrificiels, de rites sacrificiels. Nous ne sommes pas face à des gens qui adorent seulement le démon. Mais nous sommes face à des gens qui certainement manipulent dans des laboratoires les gènes de ces personnes-là pour cloner les Africains. Pourquoi pour cloner les Africains ? Si vous les clonez, vous réussissez à avoir sur 50 ans encore, sur des années, mais toujours d'ailleurs, des personnes totalement soumises à la métropole. Et cette super chérie, cette colonisation sera dramatique, plus dramatique que la première. Il nous appartient de nous interroger sur tous ces enfants enlevés, sur ces personnes qui sont vidées de leur sang. Puisque 2020, c'est dans deux ans. Si ces gens ont besoin de sang pour conquérir le pouvoir politique, mais nous sommes encore loués des échéances électorales, alors il nous appartient, nous les Africains, d'utiliser la science, comme Cheikh Antadiop l'a demandé, pour essayer de comprendre pourquoi, aujourd'hui, les gens sont vidés de leur sang. Alors si nous prenons la cellule somatique d'un individu, et cette cellule somatique, nous enlevons le noyau de cette cellule somatique, et nous prenons l'ovule d'une femme. Et de cet ovule, nous retirons le noyau de cet ovule, et nous mettons le noyau de l'individu que nous voulons reproduire dans l'ovule de cette femme, que nous mettons dans une solution appropriée pour le dopement des embryons. Une fois que ces embryons sont développés, nous prenons ces embryons et nous les mettons dans l'utérus d'une mère porteuse, nous obtenons un individu identique à celui auquel nous avons prélevé une cellule somatique. Pour être clair, prenons l'exemple du Président Babou. Président Babou est un combattant, un Africain résistant, un panafricain qui lutte pour la souveraineté de sa nation. Nous lui retirons une cellule somatique en lui prélevant du sang. Et nous pouvons reproduire au laboratoire pouvoir un individu identique au Président Babou, mais qui est incapable de lutter pour la souveraineté de son peuple. C'est à cela que nous devons nous atteler actuellement. Les panafricains doivent chercher à comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui viennent investir en Côte d'Ivoire, qui viennent construire des laboratoires en Côte d'Ivoire, sont issus de nations qui n'ont aucun sens, disons, de la liberté des peuples. Ce sont des nations qui connaissent la discrimination. Alors quand ces individus viennent investir en Côte d'Ivoire, créer des pharmacies, créer des laboratoires, on est en droit de nous demander si ces individus ne viennent pas aujourd'hui produire des Africains qui seront dominés, qui seront incapables de lutter pour leur propre cause. Lorsque la première dame crée dans l'ONG Children of Africa, donc éduque des enfants, qu'est-ce qu'elle inclut aux enfants? Elle inclut à ses enfants, certainement, une éducation qui soumettra les générations futures à qui? Au gouvernement, au régime qui a bradé la liberté des Africains à la métropole. Ce ne sont pas des accusations. Nous interpellons la conscience de tous. Il faut que le laboratoire, nous puissions avoir accès au laboratoire pour savoir ce qui se passe concrètement en Côte d'Ivoire. Nous devons avoir accès à tous ces laboratoires qui peuvent être clandestés où les gens peuvent déjà commencer à reproduire des noirs clonés qui seront envoyés dans l'espace. Puisque le Sahara, où nous avons une forte présence des soldats occidentaux, le Sahara ressemble à Mars. Et si Stephen Hawking demande à l'humanité d'aller aujourd'hui, de chercher à abandonner la Terre pour vivre dans l'espace, le Sahara se prête assez bien à ce type d'expérience. Alors, il nous faut mettre en pratique ce que Tchèque Cantadion a eu à dire. Il faut que l'Africain s'arme de science jusqu'aux dents. La spiritualité, c'est vrai. Nous savons que les sacrifices humains attirent les démons. Tous les Africains le savent depuis leur bas âge. Mais la récurrence des crimes en Côte d'Ivoire nous interpelle. Nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces crimes. Parce qu'avec le sang, on peut cloner des humains. Avec les gonades des gens, puisqu'on les castre, on peut reproduire, on peut faire des fécondations in vitro. Voilà ce que nous devons aujourd'hui chercher à comprendre. On n'accuse personne. Comme on le dit, celui qui se sent morgueux se mouche. On n'accuse personne. Mais nous sommes en droit de nous demander qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de rites sacrificiels. Il s'agit d'un plan plus grand, plus élevé, qui ressemble assez bien à celui d'Hitler, qui a mis sur pied la Pouponia du Troisième Reich. Il demandait à ses soldats, à ses officiers, de mettre au monde au moins quatre enfants au sein de leur famille et d'avoir des maîtresses pour faire davantage d'enfants. Pourquoi ? Parce que la race aryenne devait dominer le monde. Aujourd'hui, que fait-on des Noirs ? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? Est-ce que nous ne sommes pas... Les Ivoiriens ne sont pas en train d'être clonés ? Les Noirs ne sont pas en train d'être clonés en Afrique. pour être privés de leur libre arbitre, on les a privés. On les a privés de leur dignité, on les a privés de leur richesse, de leur capacité à décider de leur propre destinée. Et maintenant, grâce au clonage, on peut les priver de leur libre arbitre. Et nous aurons des humanoïdes en Afrique. Des gens privés de leur libre arbitre et soumis à leur Dieu. On pourra les envoyer explorer l'espace, y mourir. On formera des étudiants africains très intelligents. Pourquoi ? Pour se retrouver dans l'espace. pour explorer l'espace. Et après, les dieux arrivent et s'implantent. Comme Christophe Colomb, qui s'est retrouvé en Amérique, qui a découvert l'Amérique. Et après, les nobles sont venus s'installer. Alors, il nous appartient de nous savoir aujourd'hui ce qui se passe concrètement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une accusation. On n'accuse personne. On ne demande à personne de s'élever. Mais si les occidentaux veulent sauver l'humanité en explorant l'espace, en allant vivre dans l'espace, nous sommes en droit de participer à ce projet. Mais pas contre notre gré. Nous sommes en droit de décider de notre futur. Ils ne sont pas obligés de croire à Stephen Hawkins, qui prétend que les religions auront le dessus sur les religions. Parce que la science, qui dit religion, ne dit pas spiritualité. Nous, les Africains, nous sommes des personnes spirituelles. Et nous ne croyons pas que demain, le monde s'arrête avec la disparition de la Terre. Nous croyons qu'il existe un royaume des cieux. Et donc, nous sommes en droit de décider de notre futur. C'est bien beau de chercher à sauver l'humanité. C'est bien beau de chercher à vivre dans l'espace. Mais nous ne sommes pas obligés de croire à ces prophéties scientifiques de Stephen Hawkins. Parce que nous croyons que les cieux et la Terre seront détruits. Rien ne subsistera. Et nous en sommes conscients. Puisque les prophéties le disent. La Bible le dit. Le soleil ne donnera plus sa lumière. Les cieux seront embrasés. Pas seulement la Terre. Donc nous croyons que les cieux seront embrasés. Alors nous ne sommes pas tenus de vous suivre. Vous voulez aller dans l'espace ? Aller dans l'espace. Vous voulez cloner les humains ? Cloner les. Mais ne faites pas de tous les Noirs des êtres privés de leur libre arbitre. C'est tout ce que nous demandons. Et il faut qu'en Côte d'Ivoire, ces crimes cessent. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on comprenne où vont, où vont, à quoi. Où vont tous ces organes humains qui sont pris, retirés, de personnes innocentes ? À quoi sert le sang de tous ces individus ? Nous sommes en droit de nous poser cette question. Merci. Merci.